Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa, les fêtes de Noël arrivent à grands pas, c'est le moment de penser à réaliser vos cartes de fin d'année. Je vous propose d'en réaliser une dans Photoshop, on va faire ça. Voilà, ce sera le moment de réviser un petit peu nos connaissances dans Photoshop. Alors attention, c'est peut-être pas forcément là aussi pour les débutants. Je vais commencer par faire un nouveau document. Alors, fichier nouveau, je vais choisir un document qui fait 21 cm. Mettez-vous ici avec des centimètres, donc 21 sur 10 cm. Résolution 300, pixels par pouce, mode colorimétrique, on va rester en RVB, 8 bits, couleur de l'arrière-plan, on va rester avec du blanc. Profil colorimétrique, je vais choisir du sRGB. Je clique sur créer. Cette image me servira à la fois pour de la communication en ligne, mais aussi en print. Alors attention, pour le print ici, je n'ai pas de fond perdu, il faudra les ajouter par la suite. Alors j'avais fait une vidéo sur le sujet, c'est celle-ci. Regardez-la si vous ne savez pas comment faire et renseignez-vous auprès de votre imprimeur, savoir s'il a vraiment besoin de fond perdu, ça va vraiment dépendre de son système d'impression. Et attention, il faudra aussi sûrement convertir l'image en cyan magenta jaune et noir. Alors là, je vais commencer par faire un fond. Je vais aller dans le panneau calque, cliquer sur le rond barré pour aller choisir un calque de remplissage de type couleur unie. Je vais choisir une couleur un peu sombre, voilà, comme ça. Alors si vous voulez voir les valeurs, c'est ça, c'est écrit ici en hexadécimal. Peut-être plutôt comme ça, un bleu comme ça. Alors ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir revenir sur cette couleur. C'est pour ça que j'ai fait un calque de remplissage, ok ? On va ensuite travailler avec la plume pour faire une forme de sapin. Je vais aller chercher la plume. Je vais vérifier que je travaille ici avec le paramètre forme et non pas tracé. Je vais choisir un contour blanc de 1 pixel. Je ne vais pas mettre de fond, donc vous choisissez la couleur 100 pour le fond. Ensuite, vérifiez en cliquant ici sur la petite roue crantée que vous affichez le déplacement. Ça sera beaucoup plus simple. Et ensuite, je vais commencer à essayer de faire une forme. Alors je vais faire une forme qui va partir de là, comme ça. Alors je vais faire un truc comme ça, revenir ici. Je vais faire une espèce de sapin maintenant avec des tracés qui vont aller de plus en plus haut et de plus en plus fin, comme ça. Voilà, donc je vais cliquer et glisser pour faire une courbe. Ensuite, l'avantage de travailler avec des tracés vectoriels, c'est qu'on va pouvoir modifier la forme. Si vous faites ça au pinceau, il faudra tout refaire si vous êtes trompé. Et surtout, je peux sélectionner tous mes points si besoin. Alors ensuite, avec la flèche blanche et déplacer. Voilà, ça, si j'ai besoin de refaire ma compo. Travailler avec des tracés, c'est super intéressant. Alors il faut bien décider de ce qu'on va faire dès le début, parce qu'après, on va rajouter par-dessus des dessins faits au pinceau. Et là, ça sera un petit peu figé. Donc il faut bien se concentrer sur la forme du sapin. Voilà. Ok, ça me paraît pas mal. Je vais ensuite commencer à travailler des effets sur cette forme. Alors la forme, je vais lui donner un nom. Donc je double-clic sur son nom dans le panneau calque et je l'appelle sapin. Je vais même faire un clic droit sur l'œil pour aller ajouter de l'orange. Comme ça, je le verrai vachement mieux. Ensuite, je sélectionne ce calque, je vais cliquer sur FX et je vais ajouter une lueur externe. Je vais choisir superposition. Je vais prendre une couleur un peu orange, comme ça. Donc on va beaucoup travailler avec des oranges, avec du jaune pour nos effets. Donc je vais valider la couleur. Je vais ensuite faire une taille, voilà, on commence à le voir ici, assez importante. Et si je réduis, hop, c'est ça. Et là, vous allez voir ce qu'on va faire. On va d'abord ajouter les effets de l'or externe. Ensuite, on va ajouter des effets d'ombre portée. Alors je vais cliquer sur le premier ici, ombre portée. Et vous allez noter les paramètres. Donc au niveau de la couleur, on a quelque chose un peu comme ça. L'opacité ici est très faible. Je vais arrondir à 10. L'angle, ce n'est pas important parce que la distance est à 0. Grossi, on va le mettre à 40. Taille, allez, je vais le mettre à 15 pour le premier. Ensuite, pour le deuxième, je vais ajouter une autre ombre portée. Donc si vous n'avez que ombre portée, vous pouvez cliquer sur le plus. D'ailleurs, ici, vous ne trouvez pas l'ombre, vous pouvez cliquer sur FX. Et dans la liste, vous l'aurez. Donc là, vous allez cliquer sur le plus. Ensuite, vous allez changer les valeurs de l'ombre que vous aurez ajoutée en comme ça. La couleur, c'est la même, sauf que l'opacité maintenant est à 20%. La distance est toujours 0. Grossi, c'est toujours 40. La taille, allez, on va l'arrondir à 40. Le reste, on laisse par défaut. Ensuite, on ajoute une autre ombre portée. Cette fois-ci, on a une opacité, allez, on va dire de 30. On a la distance, pareil, 0. Grossi, 40%. Taille, 85. On ajoute une autre ombre portée encore. Cette fois-ci, opacité. Je vais laisser à 10. Distance 0. Grossi, 40. Taille, 250. Et la couleur, c'est toujours la même. OK. Et je valide. On obtient ça. On voit le tracé par-dessus. C'est pour ça que ça donne un effet pas très joli. Vous pouvez aller dans le panneau tracé, cliquer en dessous pour que le tracé ne se voit plus. Et on obtient ça. Donc voilà notre sapin. Alors on va faire plein, plein d'autres choses encore dessus. Je vous rassure. On va sauvegarder tout de suite l'image au format Photoshop. Fichier enregistré sous. Vous l'enregistrez sur votre ordinateur si vous le voulez. On va l'appeler, allez, carte Noël 1. Et on valide. À ce stade, vous pouvez toujours modifier le tracé. Il suffit de cliquer dessus avec la flèche blanche. Et modifier les tangentes si vous voulez. Déplacer les points d'ancrage. Si besoin est noté, du coup, comment on a ajouté des effets. Les effets vont continuer à s'appliquer et s'ajuster à votre tracé. On va aller chercher des brosses. Comme je ne suis pas sûr que vous les ayez, on va aller chercher l'outil pinceau. Vous allez regarder dans la liste si vous possédez, peut-être que c'est déjà le cas parmi vous, les spatter brushes. C'est des brosses qui sont gratuites, qui ont été réalisées par un designer qui s'appelle Kyle. Si vous ne les avez pas, vous pouvez cliquer sur la petite roue crantée. Et aller chercher ici, obtenir plus de pinceau. Ça va ouvrir cette fenêtre dans votre navigateur. Donc ce site plutôt. Et ce qui m'intéresse, c'est cela. Éclaboussure. Donc vous allez cliquer sur télécharger. Ça va vous télécharger un fichier .abr. Donc vous l'enregistrez sur votre disque dur. Et dans Photoshop, soit vous double-cliquez sur le fichier .abr que vous allez avoir sur votre disque dur. Et dans ce cas, ça sera installé automatiquement sur Photoshop. Ou bien dans Photoshop, vous pouvez aller chercher dans le menu fenêtre le panneau pinceau. Cliquez sur le menu de ce panneau. Et aller chercher importer des pinceaux. Alors ça va vous amener directement dans les presets de Photoshop. Évidemment, vous, il faudra aller à l'endroit où vous avez enregistré vos brosses sur votre disque dur. Et vous allez trouver le point .abr ici. Vous le sélectionnez, vous faites charger. Et vous allez trouver tout à la fin vos pinceaux. Alors moi, comme je les avais déjà installés, ils sont ici. OK. Et on va utiliser là-dedans des pinceaux qui sont très intéressants pour faire des éclaboussures. Mais aussi pour faire du coup des effets de scintillement, d'étincelle. Voilà les choses qu'on voit un petit peu sur les cartes de Noël. Je vais créer un autre calque que je vais appeler étincelle 1. OK. Je sélectionne ce calque et je vais aller chercher donc mon outil pinceau. La forme qui est celle-ci. Alors je ne sais pas exactement le nom. Donc elle est vers la fin de ce qu'on vient de télécharger. C'est ça. Et le but, c'est de dessiner déjà des petits éclats, des étincelles. Alors je vais prendre comme couleur une couleur un peu orangée comme ça. Et je vais faire des petites étincelles là. Alors pas jusqu'au bout. Hop, juste comme ça. Après, je peux m'amuser avec la taille. Je peux réduire un peu la taille et en ajouter par-ci, par-là un petit peu. Ensuite, je vais ajouter un autre calque par-dessus que j'appellerai étincelle 2. Cette fois-ci, je vais changer de couleur. Je vais mettre un peu plus orangé, pas tout à fait rouge, mais comme ça. Donc attention, pas trop gros. Voilà, faites en sorte que ça rajoute des étincelles d'une autre couleur, comme ça. Un petit peu orange. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais faire un autre calque étincelle encore. Donc étincelle 3. Je vais aller ajouter ensuite en blanc celle qui s'appelle Star. Il y a Star 1, Star 2, Star Big. Elles sont vachement bien pour faire des effets d'étincelle. Et cette fois-ci, en blanc. Je vais ajouter un nouveau calque étincelle. Je vous avais dit qu'on en ferait beaucoup. Alors, étincelle 4. Et je vais mettre entre parenthèses flou, parce qu'on va flouter tout ça. Alors, on va choisir cette fois-ci une couleur un peu verte. Alors, entre l'orange et le vert. Quelque chose comme ça. Alors, je teste pour voir. C'est peut-être un peu trop vert. Alors, du vert qui serait aux alentours de cette valeur-là. Et je vais le faire un peu gros, comme ça, et au milieu, ici. Et je vais flouter ces étincelles. Alors, comment ? Je vais déjà convertir mon calque étincelle 4 flou en tant qu'objet dynamique. Je fais un clic droit. Je choisis Convertir en objet dynamique. Je vais aller chercher dans le menu Filtres, un filtre de flou. Dans une galerie d'effets de flou, vous avez Flou de profondeur de champ. Voilà. Et vous allez choisir cette valeur-là. 15 pixels, ça ira très bien. Et vous voyez, ça nous fait des petits effets comme ça. Je suis en train de voir si je peux ajouter un peu d'éclairage. Ainsi, ça peut donner des petites différences. Alors, attention, au niveau, ici, de la plage d'éclairage, il ne faut pas que ce soit... Voilà, je vais même augmenter la couleur du bokeh. Voilà, donc, regardez ces valeurs-là. Je trouve que ce n'est pas trop mal. Non, alors, comme ça, aux alentours de 20, c'est très bien. Et je valide avec OK. Ensuite, je vais faire un autre calque, que j'appellerais étincelle 5 flou aussi. Vous allez prendre celui-ci. Suprême. La taille est à 226. Et je vais passer plusieurs fois, comme ça. Et je vais, pareil, faire un clic droit, choisir de le convertir en objet dynamique. Ensuite, dans le menu filtre, galerie d'effet de flou, flou de profondeur de champ. Et je vais laisser le flou aux alentours de 20. Essayer l'éclairage, OK, pour voir. Avec la couleur bokeh au maximum. Bon, ça ne change pas grand-chose, alors, bokeh ici. Quoi que un tout petit peu. OK, je vais laisser comme ça. Je valide avec OK. On va poursuivre avec d'autres étincelles. Je vais créer un autre calque, que j'appellerai étincelle 6. Je vais changer la couleur. Je vais mettre une espèce de jaune très, très clair, comme ça. Qui est cette valeur-là. Et la forme de pinceau que j'ai choisi, c'est celle-ci. Big Basic. La taille 200, à peu près, ou 207. Et je vais passer comme ça. Je vais peut-être le flouter légèrement. Donc, je vais faire un clic droit. Objet dynamique. Filtre. Galerie d'effet de flou. Flou de profondeur du champ. Je vais voir si en le floutant, si ça ne va pas un peu mieux. Je suis léger, léger. Et je vais commencer à travailler un peu le fond. Alors, pour cela, je vais tout grouper mes étincelles. Je sélectionne tous mes calques étincelles. Et je le groupe. CTRL-G ou CMD-G. J'appelle ça étincelle. Et je vais ensuite sélectionner le fond. Créer un autre calque. Que j'appellerai fond 2. Et je vais ensuite prendre l'outil pinceau. Aller chercher les étoiles. Alors, l'étoile, c'était donc Star Big. On va prendre. Et je vais faire plusieurs couches d'étoiles avec des couleurs différentes. Avec des couleurs un peu bleues. Alors, un bleu un peu soutenu, comme ça. Je vais l'agrandir très fortement. Et je vais le flouter aussi. Donc, clic droit. Convertir en objet dynamique. Filtre. Galerie d'effet de flou. Flou de profondeur de champ. Là, je vais mettre un flou assez important, comme ça. 55. Est-ce que l'éclairage est nécessaire ? Ouais, pourquoi pas. Je valide avec OK. Et je vais ensuite en faire un autre calque. Que j'appellerai fond 3. Et je vais continuer, mais avec une autre couleur, avec le même pinceau. Une couleur un peu plus cyan, comme ça. Je vais ensuite faire un clic droit. Convertir en objet dynamique. Filtre. Galerie d'effet de flou. Flou de profondeur de champ. Et là, je vais mettre un flou comme ça. OK. On va créer une étoile. On va mettre ici. Alors, je vais faire un nouveau document. Fichier nouveau. Alors, je peux garder la même taille que celle qu'on a créée. Pas de souci. Je vais prendre l'outil polygone. Je vais vérifier en cliquant là. Proportion d'étoile, je vais mettre 20%. Alors, je peux coucher à partir du centre si je veux. Et là, je vais mettre 8 côtés. Et ça va me donner ça. Alors, comme tout à l'heure, on avait paramétré notre forme avec un contour blanc. Ici, je ne vais pas mettre de contour. D'accord. Et je vais mettre comme couleur de fond un dégradé. Donc, je sélectionne le fond. Ici, je vais cliquer sur dégradé. Je vais choisir un dégradé. Alors, dans Basique, vous avez les dégradés. Le troisième ici, qui est noir et blanc. Vérifiez bien que vous ayez ici comme première couleur du vrai noir. OK. Et ensuite, on va choisir, non pas linéaire, mais radial. Voilà. Quelque chose comme ça. OK. Et ensuite, je vais au niveau de mon calque Polygone 1. Vérifier dans le panneau propriété. Je vais cliquer sur le masque. Ici, masque vectoriel. Et je vais faire des contours progressifs. Alors, ici, vous avez le curseur Contours Progressifs. Hop, vous le déplacez. Ça va vous faire un truc comme ça. OK. Donc, ça nous fait une étoile. Et on pourrait en faire plusieurs des étoiles. Regardez. Je vais ensuite en faire une autre ici, mais avec moins de branches. Peut-être avec quatre. Voilà. Comme ça. Donc, ça me garde le dégradé, sans problème. Et toujours, je vais ajouter le couteau progressif. Voilà. D'environ cinq. Hop là. Alors, peut-être... Attendez. Il faut bien qu'on ait quelque chose d'un peu plus... Moins, moins, moins flou, là. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que je ne vois pas moins flou, en fait. C'est le dégradé. Vous allez comprendre. Le dégradé, il ne faut pas qu'il soit trop noir. Donc, je vais tirer le noir, là. Ça. Hop. En fait, je m'inquiète pour le résultat, si ce n'est pas un peu pointu ici, comme là. Là, on va en faire, je vous explique, on va faire des formes de brosses avec ça. Donc, il faudrait peut-être qu'on voit quand même ce qui se passe dans cette forme. Donc là, je ne vais peut-être pas mettre du blanc total. En tout cas, ici, je vais rajouter un arrêt. Ou alors, je vais enlever le blanc. Voilà, je voudrais peut-être que ce soit comme ça. Pour celle-ci. Et ce que je vais faire, c'est ça. Je vais ensuite peut-être régler le flou. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Je vais faire une sélection autour de mon étoile. Alors, de celle-ci. Aller ensuite dans le menu édition. Et je vais convertir ça en pinceau. Donc, définir un pinceau prédéfini. Je peux l'appeler étoile 8B pour 8 branches. OK. Et ensuite, je vais déplacer avec l'outil de sélection mon rectangle. Hop. Le mettre ici. Faire édition, définir, pinceau prédéfini. Et je vais l'appeler étoile 4B. Et ensuite, je retourne dans mon dessin. Je vais créer tout au-dessus de mon groupe étincelle. Un calque que j'appellerais étoile. Et je vais prendre l'outil pinceau. Vous voyez, j'ai mon étoile. Tac, ça fait ça. Je vais mettre mon étoile peut-être avec le calque ici. Je vais le mettre en mode superposition. Je mesure une couleur peut-être un peu jaune. Ou un peu plus claire. Voilà, essayez des couleurs. Tac. Donc, vous voyez, vous pouvez vous faire autant de pinceaux que vous souhaitez de cette manière-là. Pour faire ce type d'effet. Je vais aller chercher l'autre étoile. Celle-ci. Tac. Faire un autre calque en mode superposition. Donc, étoile 2. Superposition. Et je fais. Tac. Ensuite, vous pouvez les faire tourner. Les étoiles. Les formes. Avec les flèches directionnelles de votre clavier. Et puis, du coup, pourquoi ne pas en rajouter d'autres si vous voulez. Tac. N'abusez pas trop. Mais voilà, vous pourrez faire comme vous voulez. Peut-être faire un calque spécial. Tac. Et un autre calque en mode superposition. Je l'appelle étoile 3. Et si je le mettais en bleu. Du blanc. Et si on rajoute un peu de bleu, vous voyez, ça donne un petit effet intéressant. Après, on peut s'amuser à faire étoile 4 et en mettre un petit peu partout. Très bien. Ensuite, on va s'intéresser au sapin. Puisque là, actuellement, le sapin, il n'est pas très lumineux. Alors, on va aller chercher le calque sapin. Et on va prendre la flèche noire de sélection de tracé. Et vous voyez, j'ai ici, dans la barre des options, la possibilité de modifier l'épaisseur. Alors, je vais faire ça et regarder ce qui se passe. Voilà. Là, on est en train d'allumer le sapin d'une manière assez importante. Ok. Je retourne dans le panneau tracé et je vais cacher. Donc là, ça fait vraiment très, très fort. Peut-être un peu trop, évidemment. Alors, je vais me rendre dans le panneau calque. Au niveau de mon calque sapin, je vais faire alt-clic sur l'icône Créer un masque de fusion. Et du coup, ça me fait un masque de fusion qui est tout noir. Je vais prendre l'outil pinceau et je vais pouvoir peindre en blanc ce que je souhaite allumer au final. Alors, si je fais ça, ça me donne quelque chose d'un peu trop marqué. On voit un peu trop le tracé. Alors, je vais revenir en arrière et je vais aller chercher un pinceau. Un pinceau, voilà, comme ceux qu'on a téléchargés. Essayez-en plusieurs, si vous voulez. Et vous allez faire réapparaître, du coup, l'éclairage en peignant dedans. Alors, vérifiez que le pinceau, là, ça ne marche pas très bien. Pourquoi ? Parce que je suis en mode produit. Voilà, donc je me mets en mode normal et je vais, voilà, allumer progressivement mon sapin en peignant en blanc dans mon masque de fusion avec une forme de brosse de tache. Je vais grouper toutes mes étoiles. Donc, je sélectionne tous les calques étoiles et je vais faire CTRL-G ou CMD-G. Voilà, je vais renommer étoile. Je vais ensuite désélectionner tous mes calques et faire fichier importer et incorporer. On va chercher cette image-là. Bien sûr, je vous mets le lien dans la description. Je vais ensuite, une fois qu'elle est importée, agrandir cette image. Ok, je valide et je vais changer le mode de fusion. Voilà, on va essayer plusieurs modes. Alors, celui qui marche pas mal, c'est densité linéaire moins ajout. On peut jouer avec la valeur fond ici pour réduire un petit peu l'effet. Et ensuite, on va aller peut-être ajouter un calque de réglage, pourquoi pas, teint de saturation, que je vais écréter. Donc, je vais cliquer sur cette petite icône-là, voilà, pour écréter le réglage avec l'image. Et je vais chercher une couleur qui m'intéresse. Voilà, je peux jouer avec la saturation. Voilà, en bleu, comme ça, c'est pas mal. Je vais ensuite ajouter un réglage de type courbe, tout en haut. Je vais ajouter un point ici. Je vais le descendre. Voilà, ça va ajouter un petit peu de contraste. Voilà, je rajoute un point. Je le bouge un peu, je le monte. J'essaye de voir quel effet, au niveau de la luminosité, je peux avoir. Ok, c'est pas mal, comme ça, ça peut plus contraster. Et ensuite, on va aller ajouter du texte. Je prends l'outil texte. Il y a une police que je vais utiliser, c'est celle-ci. Je vous mets le lien dans la description. Et on va écrire « Bonne fête ». Vous pouvez ensuite ajuster, comme vous l'entendez, la taille de votre message. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. Vous pouvez enregistrer cette image. Vous n'oubliez pas de l'exporter si vous souhaitez la diffuser sur Internet, parce qu'elle est beaucoup trop grosse. Et renseignez-vous auprès de votre imprimeur. Quels sont les paramètres nécessaires pour une impression. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur « J'aime », c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien YouTube présent dans la description de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur « Abonnez-vous ». N'oubliez pas la petite cochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.